Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. J'ai un abonné à moi qui avait un petit souci sur le montage d'un PC qu'il a fait. Pourtant c'est vraiment un vétéran des montages PC, il sait très bien de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui a choisi toute la configuration du montage que vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui. Il voulait monter un PC assez discret mais assez puissant, même si de base c'est simplement pour faire de la bureautique, pour son papa. Et pour le coup vu que c'est un connaisseur, il a très bien choisi tous les composants pour faire cette nouvelle configuration. Malheureusement sur ce montage en question, même s'il connaît très bien son sujet, il était bloqué, ça n'a pas fonctionné. Donc il m'a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil. Il sait très bien que je suis quelqu'un qui a vu énormément de configurations puisque j'ai réparé des PC pendant des années. Donc vu qu'il est venu vers moi et qu'il avait besoin d'aide, je n'allais pas le laisser en galère. Donc vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo, on va faire la liste des éléments qui composent ce nouveau PC pour son père. Et après bien entendu vous aurez la phase de montage pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On attaque tout de suite. Je vais vous présenter les différents éléments qui composent le PC qu'on va monter aujourd'hui directement en voix off. Parce que je n'ai malheureusement pas reçu de mon abonné toutes les boîtes. Donc je ne peux pas vous faire un truc en vidéo IRL directement. Mais ce n'est pas grave. Le boîtier qui a été choisi par mon abonné, c'est le Fractal Note 202. Très bon choix dans la mesure où ce boîtier va pouvoir se fondre dans toutes les configurations. Que ce soit sur un petit bureau, que ce soit dans un meuble télé, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc moi j'apprécie beaucoup cette liberté. Ça permet vraiment de pouvoir faire exactement ce qu'on veut sans être gêné par une très grosse tour. Ce n'est pas toujours pratique. La carte mère c'est une Asus Prime B460i+. Encore une fois très bon choix, très bonne marque. Elle est petite, discrète et avec le savoir-faire d'Asus, on sait qu'on est sur de la grosse qualité. Le processeur, un Intel Core i5-10400 cadencé à 2,9 GHz. Doté en plus de son APU Intel UHD Graphics 630. C'est largement suffisant, surtout pour une utilisation bureautique. Pour la mémoire RAM, il y aura une barrette G-Skill de 16Go en DDR4 cadencée à 3000MHz. Pour refroidir le processeur, c'est un Ventirad Noctua NHL9i. J'ai envie de dire que c'est la référence du Ventirad pour les configurations très minimalistes, dans des espaces très restreints. Pour l'alimentation, il a fait le choix de prendre une bicoillette, la BN227 en SFX à 400W. C'est largement suffisant pour faire tourner l'ensemble de la configuration. Et en plus, c'est petit, c'est discret, donc ça rentre parfaitement dans le boîtier. Et pour stocker toutes les données ainsi que l'OS, ce sera sur un NVMe, le PNYXLR8 en 1TB. Comme ça, on n'est pas limité au niveau de la place. Ce qui me plaît dans cette configuration, c'est qu'elle est simple. Il y a quand même une certaine marge de manœuvre. C'est largement au-dessus de ce qui était nécessaire pour faire tourner uniquement de la bureautique. Mais j'aime bien les gens qui prévoient, parce qu'on ne sait jamais ce que l'utilisateur voudra faire en plus de cette bureautique. Et je pense qu'il est important dans ces configurations-là qu'on puisse quand même pouvoir faire la bureautique sans être embêté par des ralentissements, par le fait que ça puisse ramer ou qu'on se retrouve submergé peut-être par des grosses mises à jour système et qu'on puisse tout de même ouvrir plusieurs logiciels sans tout de suite avoir une machine qui ralentit drastiquement et qui vient entacher tout le travail qu'on peut avoir à faire avec notre ordinateur. À l'instant T où je vous parle, le PC a coûté 748,52€. On va arrondir à 750. Donc une configuration à 750 sur ce genre de PC, je trouve ça assez raisonnable. Bien entendu, on aurait pu s'amuser avec des prix comme ça, à faire des PC gamers, etc. Mais là, ce n'est pas du tout le but de mon abonné. Il voulait vraiment faire un PC fonctionnel pour son père et je pense que c'est largement réussi. Quoi qu'il en soit, je suis très content de pouvoir monter une configuration pareille parce que je n'en ai jamais fait des minimalistes comme ça avec des boîtiers de ce genre. Donc on ne perd pas un instant et on attaque tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vous le savez, pour de la bureautique, on n'a pas besoin d'un mastodonte. Ce choix du i5-10400 est vraiment très judicieux puisque vous allez le voir pendant que je vous parle. En multi-cœur, le processeur obtient un score de 7677 points, ce qui est très raisonnable. Et en single-core, on est à 1105. Donc vous pouvez remarquer qu'on a une performance largement au-dessus de ce dont on aurait eu besoin juste pour de la bureautique. Le choix de mon abonné, le choix de mon abonné, le choix de mon abonné, le choix de mon abonné d'avoir aujourd'hui une configuration qui laisse une marge de manœuvre supplémentaire est vraiment intéressant. Parce que comme ça, son père ne sera pas limité dans le temps. C'est vraiment quelque chose qu'il n'aura pas besoin de changer avant un moment. Et c'est typiquement tout ce qu'on attend d'une configuration, quelle que soit son utilisation. Donc c'est vraiment très bien joué de sa part. Bravo à toi, Ucas ! Et voilà, c'est une mission réussie pour moi. Mon travail est terminé, je vais pouvoir lui redonner son matériel. Je pense qu'il va être très content. Et puis bien entendu, son père pourra enfin travailler avec un PCI digne de ce nom. Donc je suis très content pour lui. En tout cas, j'en profite. Si comme Ucas, vous avez des problèmes avec une configuration, avec un montage, et que vous souhaitez m'envoyer le matériel pour que je m'en charge, si en plus du coup, vous voulez faire partie d'une de mes vidéos, eh bien n'hésitez pas. Envoyez-moi une demande sur mes réseaux sociaux ou sur mon adresse mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez bien au pouce bleu, pensez à vous abonner, et surtout à mettre la petite cloche, sinon vous n'aurez pas les notifications quand je sors une vidéo. Même si vous le savez, ma vidéo hardware, c'est le dimanche matin à 10h, c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc ça, vous êtes au courant. Quoi qu'il en soit, je vous laisse comme toujours avec les petits liens pour pouvoir vous abonner, voir ce que je produis. Et on se retrouve d'ici une petite semaine pour parler encore d'hardware, de PC, d'informatique. Très bonne semaine à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501